Paul Philippe est agent immobilier, mais il est unique en France. Il cherche des appartements et des maisons exclusivement pour les personnes handicapées comme lui. Paul Philippe aurait dû être champion de motocross, mais à 20 ans, lors d'un banal entraînement, un accident le prive de l'usage de ses jambes. L'idée de devenir agent immobilier pour handicapé lui est venue un jour alors que son ascenseur tombe en panne. Il est au troisième étage. Les pompiers m'ont monté chez moi et l'an d'un matin pour aller travailler, je les ai appelés. Et puis en fait, ils m'ont dit qu'ils étaient en obligation de vous monter chez vous, mais c'était pas en obligation de vous redescendre tous les matins et de vous remonter tous les jours. Donc ça fait que j'ai été bloqué 3, 4 jours chez moi sans pouvoir aller bosser, sans pouvoir rien faire. Et c'est le déclic, car le logement, c'est une vraie galère pour les handicapés. Jamais assez grand, rarement fonctionnel. Alors Paul-Philippe a décidé de se mettre au service des autres et de dénicher des appartements faciles à vivre quand on est en fauteuil roulant. Il connaît tous les agents immobiliers du coin. Un produit intéressant ? C'est lui qui teste les maisons pour ses clients. C'est d'environ 100 mètres carrés. Et il fait le tri. Un bon séjour, une cuisine ouverte. Donc au niveau de l'agencement intérieur, c'est assez facile, assez pratique. Comme ça, ça a l'air d'aller, mais bon, faut voir... C'est parti. Cet agent immobilier pense avoir trouvé la perle rare. Il va vite déchanter. Rien que le gravier dans l'allée. J'ai l'entrée, c'est un peu problématique. C'est vrai que l'allée est déjà... Une catastrophe. Et puis la marche, puis avec les portes-fenêtres, c'est pas l'idéal. Et la petite marche, pas bon non plus. Les portes-fenêtres, c'est toutes les mêmes. Paul-Philippe est en fauteuil roulant depuis 16 ans, alors rien ne lui échappe. La maison est peut-être de plein pied, mais les portes-fenêtres ne sont pas pratiques du tout. Ça, c'est embêtant. Et le couloir, ce n'est pas mieux. La porte aussi, le passage de porte. Je peux pas passer là. Et en plus, il y a un énorme radiateur en plein milieu. On pourrait le bouger, mais il y a une douche qui est pas accessible. Donc il faut faire une douche sans seuil. Le lavabo, il y a une armoire en dessous, donc on sait pas y accéder. Et puis les toilettes sont inaccessibles en fauteuil, quoi. Bref, rien ne va. Elle est proposée à 230 000 euros. Ouais. Ça fait lourd. Il y en a au moins pour 35 000 euros de travaux pour aménager cette maison. Vas-y. Là, ça ne va vraiment pas être possible. Elle est rayée de la liste. Quand on est handicapé depuis peu, tout s'écroule. Paul Philippe, lui, est déjà passé par là. Et il sait qu'un logement adapté, c'est le meilleur moyen d'oublier un peu son fauteuil roulant. Moi, je suis là aussi pour leur montrer que la vie, déjà, elle s'arrête pas. Et puis qu'on peut mettre plein de choses en oeuvre pour que, justement, la vie soit la plus facile dans sa maison. Aujourd'hui, justement, il a rendez-vous avec un client qui doit bientôt sortir de rééducation. Gilles a 41 ans. Il est cadre commercial et célibataire. L'année dernière, il a fait un accident vasculaire cérébral qui l'a rendu hémiplégique. Gilles voudrait continuer à vivre chez lui. Mais il n'est pas sûr que sa maison, même transformée, soit bien adaptée à son handicap. Il fait donc appel au conseil de Paul Philippe. Problème, la maison est sur deux étages. Là, je peux pas monter, il me faut un appui à droite. Et c'est plutôt étroit. Il y a plusieurs problématiques, quoi. Parce que même si le mont escalier, on le met là, il vient descendre, on vient le rabattre ici. Et ça réduit encore un peu le couloir. Mais c'est vrai que les couloirs sont pas très larges. On sait pas entrer dans la maison à cause de la marche. Il y en a pour au moins 30 000 euros de travaux. Et même bien aménagé, elle est loin de devenir la maison idéale. Moi, je pense qu'il vaut mieux... Il vaut mieux... Il vaut mieux déménager, ça serait mieux, non ? Pensez pas. Je sais plus. De toute façon, là, on va aller voir une maison, vous verrez. C'est pas compliqué. Déménager ? Gilles n'y tient pas trop. Il a peur que ça coince financièrement. Faire un prêt quand on est handicapé, c'est presque mission impossible. Mais Paul Philippe a solution à tout. Donc là, l'accès, il est vraiment... Là, il n'y a pas de seuil du tout, là. Cette villa. Oui. Avec jardin. Ouais, il y a une petite terrasse, un petit jardin. Il y a un petit abri pour... Il manque des flammes. 70 mètres carrés de plein pied. On va manger. Et donc, sans marche, sans rien du tout, quoi. Et surtout, elle ne vaut que 159 000 euros. Au niveau des mètres carrés, on est à 70 mètres carrés. Et comme il y a très peu de travaux à faire, en revendant sa maison, il resterait même un petit quelque chose agile. Comme ça, on l'a fait sans seuil. Donc ça, on aurait été obligés de le faire chez vous aussi. De toute façon, la salle de bain. Ça serait un coût largement supérieur. Là-bas, chez vous, ouais. Ah, mais ça, c'est clair. Ça n'a rien à voir. Mais Gilles, le client, a encore du mal à se décider. Il faut vite passer un palier. Et puis, pour pouvoir se dire, bah voilà, je prends les décisions. Je... Bon, la maison, c'est pas possible. Ou voilà. Et puis, on fait autre chose. Donc, il faut vraiment mettre un bon coup de boost, là. Hein ? Ouais. Ça va aller ? Finalement, Gilles ne prendra pas cette maison. Il cherche quelque chose de plus grand. Moi, j'aurais été en marche arrière pour repartir comme ça et comme ça. Pourtant, quand le logement est spécialement conçu pour une personne handicapée, ça change la vie. Ah ouais, ça va. Frédéric Barre est dans un fauteuil depuis 10 ans. Elle a été renversée sur un passage clouté. Elle est lourdement handicapée. Les assurances lui ont versé une grosse somme d'argent. Son mari a donc pu lui aménager la maison idéale dans les moindres détails. Élément de cuisine à la hauteur de Frédéric, un plan de travail incurvé, une télécommande pour déclencher les appareils électriques, de larges portes-fenêtres sans seuil, et les portes sont coulissantes. La maison a un étage, mais ici, ce n'est pas un problème. Il y a même un ascenseur privé. Il y en a pour 100 000 euros de travaux. Son mari a tout fait pour que Frédéric soit autonome. On a une fille qui a 13 ans et on ne voulait pas que ce soit une maison médicale, une maison d'handicap. C'est une maison... Votre maison à vous, avec votre style, avec vos... C'est notre maison avec son style, simplement en essayant d'imaginer au mieux. Je suis son mari, je suis pas... J'ai pas de fonction d'infirmier, j'ai pas de fonction de kiné, je suis pas garde-malade. La maison parfaite existe et elle permet de dépasser son handicap. Paul-Philippe veut prouver qu'on peut être en fauteuil et continuer de vivre normalement. Oui ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !